Grand Dieu, grand Roi, ton nom est au-dessus de tous les autres noms. Et ce matin, parce que tu es Dieu, tu nous as conservé la vie. Et ensemble, nous crions gloire à ton Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isacobre, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'Amirada, reçoit la gloire ce matin. Si cela ne donnait qu'au somme, nous ne serons pas là. Mais parce que tu es Dieu, tu nous as conservé la vie, tu as maintenu ton Église, que toute la gloire te revienne. Ce matin, nous sommes tous devant toi. Nous levons les yeux vers toi. Parce que de toi seul, nous viendrons le secours ce matin. Que ta grâce et ta paix abondent dans la vie qui sont ici présentes. Que ton action et ton autorité soient manifestes au milieu de nous. Que les esprits méchants, les dominations, les esprits de sorcellerie, les esprits des eaux, les esprits de la mer qui circulent maintenant. Au nom de Jésus, fléchissez les genoux. Que vos œuvres soient anéanties. Que vos hommes soient anéantis. Seigneur, que ton action coulent sur moi et sur ton interprète. Nous ne pouvons rien sans toi. Parce que ta parole, c'est toi-même. Et nous ne pouvons pas presser et interpréter ta parole si ton esprit ne nous revêt. Reviens-nous de ton esprit. Et donne-nous l'autorité liée à la parole. Seigneur, ta parole déclare que la parole descend pour guérir les maladies. Et je prie ce matin, pour un malade au milieu de nous, reçois la touche divine. Reçois la touche divine. Reçois la touche divine. Seigneur, que les liens de maladie dans lesquels une vie se trouve ce matin, soient brisés au nom de Jésus. Sois brisés au nom de Jésus. Sois brisés au nom de Jésus. Je libère le corps de toute maladie. Que la maladie, dans la tête, dans le ventre, dans le corps, dans n'importe quel organisme, soit libérée maintenant. Quitte le corps maintenant. Quitte le corps maintenant. Quitte le corps maintenant. Esprit de maladie. Qui est collé à cette vie. Il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Et lâche cette vie. Lâche son corps. Lâche son corps. Lâche son corps. Que les infirmités disparaissent du milieu de nous. Celui à qui on a donné à manger cette nuit. Pour pouvoir remplir sa vie de douleurs et de problèmes. Je devais boire le sang de Jésus. Que ce repas soit néanti dans ta vie. Que ces effets soient détruits par le sang de Jésus. Dieu, manifeste ta gloire. Que lesquels soient disposés. Pour écouter ta parole. Au nom puissant de Jésus Christ, nous avons prié. Assez en nom. Bien-aimés, chers frères et sœurs. Bon arrivés à cette célébration. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus Christ. Sois avec nous tous. Dieu nous fera grâce. Parce que j'ai compris une chose. Sans la grâce du Seigneur. Nous ne pouvons rien faire de bien sur cette terre. Il y a ce cœur qui me passe. Parce qu'il faut que Dieu nous fasse grâce sincèrement. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Dieu nous fasse grâce à la grâce de notre Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais l'arrêter, je vais l'arrêter ce matin Quand je vais finir ce matin, même si ça ne finit pas, je vais l'arrêter Parce que je vais encore prendre le recul et prier beaucoup Mes frères, je suis venu ce matin pour un amortissement Je ne suis pas venu encourager, non, non, non Fais attention pour ne pas être changé Dieu va se passer de toi Quel que soit ce que tu as été dans le passé Quelles que soient les choses que Dieu a opérées au travers de ta vie Il peut décider de te changer Et rien ne pourra l'arrêter Parce qu'il est Dieu Il n'a de compte à rendre à personne Il fait ce qu'il veut Comme il veut S'il n'a pas changé par le passé Ce n'est pas aujourd'hui qu'il ne va pas changer Non, non Dieu peut changer Vous savez Quand vous suivez le football Quand un joueur Ne donne plus satisfaction à son entraîneur Quand son entraîneur n'est plus content de lui Il demande à la bite Je veux le changer Et que le joueur le veuille ou pas On fait comme ça Et quand Dieu fait comme ça Quand Dieu commence à tirer Viens, 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 viens Ce n'est pas guère L'église joue trop avec le Seigneur Et Dieu a décidé De compter qu'avec les hommes Qui ont compris sa vision Qui vient à l'air Je t'ai dit ce matin Je ne suis pas venu conseiller Encourager Non, tu peux dire que le passé Même moi-même Ce que je dis là Ça me conseille On ne change pas On ne change pas Ce qui est bon Non Les gens disent On ne change pas L'équipe qui gagne La question que je pose là De ta naissance jusqu'à ce jour En quoi tu as été utile à Dieu Oui, tu as fait de grandes choses peut-être Mais quel a été l'intérêt de Dieu Vis-à-vis de ta vie Est-ce qu'un jour Dieu était content de toi Est-ce que quand Dieu regarde ta trajectoire Il est heureux Il est fier de ta vie C'est à cette chose C'est à cette chose que je veux qu'on réfléchisse Si le Seigneur devait descendre Et noter la vie de chacun Sur 20, il te donnerait combien Toi-même quand tu te regardes la suivre Il te regarde Tout le temps c'est un problème Seigneur donne-moi de l'argent Seigneur guéris-moi Seigneur fais que je connaisse la promotion Seigneur fais que je voyage Ce n'est que la chose que toi tu connais Ce n'est que ça que tu connais Dieu il le fait Il le fait Il le fait Mais un jour viendra Et Dieu va dire J'en ai assez Ce message m'est venu parce que hier Dieu a utilisé une situation pour me parler J'ai un camarade avec qui j'ai fréquenté Quand nous sommes venus On a fait la terminale ensemble Moi j'étais en terminale D3 Lui était en terminale D1 Mais quand on est arrivé en terminale Il était premier de sa classe J'étais premier de ma classe Parce que nous étions dans le même groupe d'études Mais quand on a eu le bac On a tous eu le bac brillamment On est venu s'inscrire dans la même faculté Franchement ses parents Avaient beaucoup plus de moyens Lui il était parti Pour réussir Pour faire Pour avoir de l'espérance Mieux que moi Dix fois mieux que moi Son grand frère Etait chef d'état Major De l'armée de l'air Quand on est venu s'inscrire Mais il restait Un de ses grands-pens était transitaire Ses grands-sœurs sont juges Gras-fier Son papa était regretté Mon frère Il ne manquait pas d'argent Mais quand on est venu en première année Au lieu de venir au cours Il cherchait les femmes Il a doublé La première année Et il a envoyé un message à son père Pour dire que nous tous qui avions quitté Le village On a tous échoué Que personne n'ait admis Que de lui envoyer l'argent Pour qu'il fasse BTS Son père lui a envoyé l'argent Il a pris Avec l'argent Il a enceinté une femme On était encore En train d'aller à l'école Quand il avait déjà eu un enfant Après rien n'a marché Mais on a continué Quelques années plus tard Moi j'ai commencé à travailler Et depuis ce moment Quand il t'écrit Envoie-moi quelque chose Envoie-moi quelque chose Envoie-moi quelque chose Et encore cinq semaines Il dit envoie-moi quelque chose Je suis vraiment malade Mais sur moi Dieu m'a parlé beaucoup Des dons Donc je suis vraiment En train de prier Parce que Dieu m'a dit 98% de mes problèmes Proviennent des dons Que je fais Donc j'ai commencé A vraiment prier Sur ma vie Donc quand il m'a demandé Je n'étais pas motivé Et il m'envoie un message Et il dit Si tu ne me donnes rien Et que je meurs Ne viens pas à mon enterrement Et j'ai ri J'ai dit Qu'est-ce que j'ai à faire Des cadavres Tu as ton petit frère Qui est dans l'armée Tu as tes grands frères Qui ont de l'argent Même père Tu as des même père Tu as des même père Même mère Tu as même des même mère Tous ceux là n'ont rien fait Et c'est moi Qui va courir derrière ton corps Ça fait ton problème Mon frère Son père a tout fait Son père est mort Mais lui là Il n'est pas Il n'est pas né pour qu'émander Et Dieu m'a dit L'attitude Le sentiment Que tu as envers cet homme là C'est le même sentiment Que j'ai envers certains A qui j'ai tout fait Mais mon père Ne le préoccupe pas Et c'est pour ça Voyez un jour Je lui ai commandé Casier judiciaire C'était pas le casier judiciaire C'est bon Je lui ai envoyé l'argent Il a été incapable De me faire casier judiciaire Je lui ai envoyé l'autre personne Mon frère Ta vie c'est à quoi Dieu Nous allons lire un passage Je vais vous livrer Le message du Seigneur Et après nous allons prier Des prénoms 34 Du premier verset au verset 9 Voilà les 9 premiers versets Les 9 versets que je voulais Que nous lisions ce matin Et sur lesquels nous allons réfléchir Ensemble Je vais dire deux choses je pense Je vais développer deux points Après avoir expliqué le contexte Je vais vous expliquer deux choses Et chacun va examiner sa vie Détanome 34 A partir du verset 1 au verset 9 Qui se lit comme suit Moïse Monta Moïse Monta Des plaines de Moab Sur le monde nebo En sommet de Piscale Vis-à-vis de Jericho Et le dénard lui fit voir Tout le pays Galade jusqu'à temps Tout Neftali Le pays d'Ephraïm Et de menacer Tout le pays de Juta Jusqu'à la main occidental Le midi Les environs du Jourdain La barée de Jericho La ville de Palmiers Jusqu'à Soa L'éternel utile C'est là le pays Que j'ai juré De donner à Abraham A Isaac et à Jacob En disant Je le donnerai à ta postérité Je te le fais voir De tes yeux Mais tu n'y entreras point Moïse Abita de l'éternel Mouru là Dans le pays de Moab Selon l'ordre de l'éternel Et l'éternel l'enterra Dans la vallée Au milieu du pays Au pays de Moab Vis-à-vis de bêtes pures Personne n'a connu son sépuc Jusqu'à ce jour Moïse était âgé De 120 ans Lorsqu'il mourut Sa vie n'était point affaiblie Et sa vigueur n'était point passée Les enfants disaient Pleurer Moïse Pendant 30 jours Dans la plainte de Moab Et ses jours de pleurs Et de deuil Sur Moïse Arrivés à la terre Josué Fils de Non Était rempli De l'esprit De sagesse Car Moïse Avait posé Ses mains sur lui Les enfants d'Israël Lui obéir Et se conformer Aux ordres que l'éternel Avait donné à Moïse Bien aimé Ne te fais pas remplacer Cette histoire C'est une histoire Qui est quand même La fin d'un homme Un homme Qui a été utile A Dieu Un homme Que Dieu lui-même dit Avant lui Après lui Il n'y aurait plus Aucun collaborateur De Dieu Sur la terre Pourtant Il a été remplacé Dieu l'a remplacé Voyez Ça m'a fait réfléchir La question de la destinée Ce n'est pas Une question simple Voyez Il y a certains Ce que ton père devrait faire Il ne l'a pas fait Dieu l'a remplacé C'est toi Toi aussi maintenant Tu es en train de traîner Là Je ne vais pas finir La phrase Moïse avait 120 ans Mais on dit que Sa fille n'était pas affaiblie Nous tu connais Avec quoi Mais Il est mort Parce que Dieu l'a changé Pourquoi Moïse N'a pas accompli Sa vocation Sur la terre Dieu était passé A 120 ans Mais Après Moïse Dieu l'a passé Encore Pendant Combien d'années Dans Esot 3 verset 8 Le but de Dieu Est clair Lorsqu'il appelait Moïse Il dit Mon peuple Qui est en Égypte De souffre Et je suis descendu Pour moi Pour le sortir De la mer Des Égyptiens Pour la mener Sur la terre Que j'ai promis Dieu a exposé A Moïse Son désir Son plan Son pur Mais comment Moïse Comment Dieu Quand Dieu Il est descendu Comment Dieu Il est descendu Au travers de Moïse Dieu est descendu Au travers de Moïse Moïse Il n'a pas pris En compte Ce qu'il portait Il portait Ainsi Dieu En lui La mission Ce que Dieu Devrait faire Lui-même C'est ce que Moïse Portait Mon frère La vocation C'est quelque chose Que Dieu Lui-même Devait descendre Et faire Et il a trouvé Un homme A qui il a confié Moïse C'est ce que Moïse C'est ce que Moïse C'est ce que Moïse C'est ce que Moïse Mais vous allez voir Dans l'ombre 27 Du verset 12 au verset 3 Dieu a obligé Moïse A transférer Son notion Il était vivant Dieu lui a dit Je vais te remplacer Lui-même Il savait Quand vous lisez là Il dit Appel Josué Devant tout le Monsieur Et transférer Lui l'onction Parce que Moïse Croyait que Il y a des raisons Qui pouvaient convaincre Dieu Quand vous lisez Seigneur Dieu lui a dit Toi Tu ne rentreras pas Moïse Trouve quelqu'un Qui puisse se tenir Devant Israël Pour sortir Devant lui Et revenir Pour qu'il ne soit pas Comme un troupeau Sans berger Moi je ne refuse pas Mais trouve quelqu'un Voyez moi En tant qu'homme Je réfléchis Cet argument N'était pas Anodin Il dit Moïse Parla L'éternel Verset 15 Que l'éternel Le Dieu Des esprits De toutes chères Établit Sur l'assemblée Un homme Parce qu'au verset 13 Dieu lui dit Tu le regarderas Mais toi aussi Tu seras recueilli Auprès de ton peuple Comme Aaron Ton frère A été recueilli Quand Dieu lui a dit Qu'il va partir Le verset 15 Maintenant Il vient Il dit Il parle Au verset 16 Il dit Que l'éternel Le Dieu Des esprits De toutes chères Établit Sur l'assemblée Un homme Qui soit devant eux Et qui rentre devant eux Qui les fasse sortis Et qui les fasse entrer Afin que l'assemblée De l'éternel Ne soit pas comme Des brebis Qui n'ont point de berger Voyez Les gens disent Que quelle que soit La physionomie Du mouton Mais elle La cérémonie La cérémonie aura lieu En disant cette chose Dieu allait réviser sa position Mon père Fais attention La question de destinée Je sais pourquoi Tu es sur la terre Si ça ne te préoccupe pas Pourquoi tu as cherché Tu as dit à Dieu Moi je suis sur la terre Pour faire quoi Un jour Viendra Et Dieu va te dire J'ai tout fait J'étais calé comme ça Je t'ai amené dans cette direction Mais toi Tu n'as pas été Tu ça ne t'intéresse pas Et c'est là Et c'est là que Dieu dit à Moïse Prends Josué Prends Josué Fils de Nain En qui réside l'Esprit Et tu poseras ta main sur lui Tu le placeras devant Le sacrificateur Elie Assa Et tout Et devant toute l'assemblée Et tu lui donneras Les autres sous terre Sur les dents Ils vont Ça veut dire que le jour Dieu disait à Moïse Moi j'ai fini avec toi Faut pas penser que moi J'ai déjà Ton corps est selé C'est pourquoi vous voyez Des pères Ils appellent leur enfant Il dit bon Faut faire ceci Il ne sait pas pourquoi Il est en train de donner Sa conseil Je prie pour quelqu'un Ce matin Dieu aura compassion Et quelqu'un Ne prendra pas ta place Dieu l'ont dit En train de te parler Il a c'était L'amour pour leurs parents Faut que ce que Dieu dit Vous ne voulez pas entendre Dieu sera obligé de dire Comme tu aimes ton père Plus que moi Tu aimes tes femmes Plus que moi Tu aimes tes enfants Plus que moi Va tes enfants Moi je vais me trouver Quelqu'un d'autre Même à 120 ans Moïse est mort Prématuré La mort Prématuré C'est la mort Sans avoir accompli Ce pourquoi Dieu vous a envoyé C'est la mort C'est la mort Prématuré C'est pas quelqu'un A 10 ans A 12 ans Non non c'est pas ça La mort Prématurée Jésus est mort A 33 ans Mais c'est pas une mort Prématurée Parce qu'il a accompli Sa mission Tu ne connais même pas ta mission Jusqu'à présent Voyez Les miettes de la terre Là T'ont Enveuglé Et tu ne cherches même pas Savoir C'est quoi Moi je suis sur la terre Pour faire quoi Regardez quelqu'un Qu'on appelle Hur Dans la Bible Lui sont d'utilité Un jour Tu as prévu Qu'il tienne les mains De Moïse Pendant la prière C'est à ça Comme ça On va le reconnaître Quand vous lisez La Bible Quand on parle De Aaron et Hur Qui soutenaient Moïse là Vous avez entendu Hur Là encore quelque part Mais ce Moïse Devant Pharaon Il a parlé Dieu s'est manifesté Quand je lis la Bible Quand je vais dans Matthieu 7 Et quand il y a Le dernier jour Beaucoup diront En ton nom On a fait ceci On a fait cela Et Jésus va répondre Je ne vous ai jamais Connu C'est une phrase Qui ne m'a réfléchi Moïse a fait tout ça Mais Dieu Lui a dit Comme tu ne peux pas Ce que j'ai mis en toi Toi même prends Et donne-le à Josué Mon frère Je crois que ce matin Tu n'as pas encore transféré T'as dessiné à quelqu'un Je crois que toi même Par les circonstances Les concours de vie Tu n'es pas allé Transmettre T'as dessiné à quelqu'un Et toi maintenant Tu es là Tu balades Voyez quand il a fini ça Dieu lui a dit Maintenant prends Prends la voie de Moab Monde sur le mont Nebo Monde sur le mont Nebo A Zézé là-bas Tu monde maintenant Vers ta fin Voyez quand on transmet Quand on transmet On prend le chemin de retour Quand Dieu te change Tu ne peux plus continuer le match Voyez Dieu dit Tu dois faire dos à tout cela Mon frère Cesse de jouer avec ta vie Cesse de jouer avec tes joues Chaque joue est précieuse Je me pose la question Si tu fais chaque joue Ce qui est écrit dans l'agenda de Dieu te concernant Et je t'ai dit C'est ceux qui comprennent Que les joues sont comptées C'est ceux-là Et qui veulent faire ce que Dieu veut de leurs joues C'est eux que Dieu donne leur son assistance David pouvait dire Aide-moi A compter mes joues Aide-moi à compter mes joues Pendant combien de fois tu es tombé d'hier Veni te relever Tu étais sans espoir Les choses étaient floues devant toi Mais tu as envoyé quelqu'un te parler Et t'encourager Parce qu'il avait espoir Que tu vas quand même changer Que tu vas comprendre Tu vas chercher quand même à savoir Pourquoi tu es sur la terre Que ça va te préoccuper Mais ce que je fais là Est-ce que c'est ce qui est écrit dans mon cahier de charge Mais ça ne te dit rien Dieu décide En tout cas Dieu me dit De prévenir quelqu'un ce matin Il veut procéder à des changements Mon enfant ne jouera pas ma mission Non Je vais faire ce que Dieu m'a dit L'enfant fera ce que Dieu lui a dit Mais frère C'est là que je priais beaucoup Et je me suis demandé Comment effectivement les hommes vivent Je vais vous dire Dans cette assemblée Dieu a ouvert mes yeux Et il y a certains Le mariage Est embrigadé C'est-à-dire que eux là Le diable a décidé Qu'ils ne vont jamais se marier Maintenant si ceux là Ils meurent dans cet état Même s'ils ont 150 ans Comment on va qualifier cette mort J'ai vu des gens On a déjà enlevé de leur vie Ce qu'ils devraient faire leur réussite Dites-moi Quand ils vont mourir dans cet état là Comment on va qualifier ça J'ai vu des gens Ce qu'on a mis sur le dos De la torture Est-ce qu'ils peuvent atteindre l'objectif Avant de mourir Voilà le peuple devant lequel Quand je priais Vers la fin de l'année Pour le début de la nouvelle année Voilà quelques-unes des images Que Dieu m'a montrées Je l'ai partagée Avec les gens du comité Il y a quelqu'un qui l'a déjà vidé totalement Et en plus il est attaché Maintenant celle-là Si Dieu ne fait rien Mais je suis là Dans le plan humain Elle mange Elle danse Elle dort Elle va Elle revient Mais si elle ne s'assied pas un jour Pour regarder sa vie Et se demander Est-ce que ma vie Est dans le droit chemin Que Dieu veut La fin sera quoi ? Moi j'ai compris quelque chose Aujourd'hui on a dit C'est vrai Tu as obligé On a dit que L'espérance de vie est réduite C'est normal Les gens mettent Oui Parce que c'est l'époque Où les gens se préoccupent De moins en moins De ce que Dieu veut pour eux Ils veulent faire Ce qu'ils veulent pour eux Mais nous Mais nous 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 Mon frère Je fais remplacer Dieu le fait Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas de Il n'a pas de problème Il a le fait Dieu aura toujours Quelqu'un Avec qui il va coopérer Toujours Il a dit Oh Il est vrai Il est vrai Il n'a pas de problème Il n'a pas de problème Il n'a pas de problème Ce matin Je veux vous dire Deux choses Contre lesquelles Il faut vraiment Se lever Batailler Dans la prière Pour que Vous commencez A avoir une lueur Parce que je ne peux pas Tout dire Une lueur Une lueur De ce que Dieu a écrit Sur vous Voyez comme Moïse là Beaucoup Beaucoup Tu rêves Tu te vois Dans de belles voitures Tu te vois Dans de belles maisons C'est le signe Dieu te montre Comme ça De loin Ce que tu devrais être Et c'est ça Tu le fais comme ça Tu rêves Tu as beaucoup d'argent Mais quand tu te réveilles L'argent est où ? Mais quand tu rêves On te donne des mallettes Tu te dis Oh là là Il y a beaucoup Beaucoup Mais quand tu te réveilles Il y a quoi ? C'est vrai On a fait 21 jours De prière C'est la vérité Mais c'est un pas C'est un pas Vous savez à quel âge Dieu a changé L'histoire d'Abraham De 115 ans Que Dieu l'a appelé C'est à 99 ans Que sa femme a conçu C'est 24 ans après 24 ans de marche 24 ans d'engagement 24 ans de vie de foi démontrée C'est après ça Que le fils de la promesse C'est arrivé 21 jours Tu as fait seulement Toi tu es déjà découragé Parce que les choses ne changent pas Toi tu disais Le nombre de jours Que moi j'ai déjà fait Je te dis la vérité Déjà dans ma vie chrétienne J'ai fait déjà 70 jours de jeûne une fois Ma femme est là Pendant ce temps Quand je le faisais Même quand mes parents M'ont vu tout le monde Tu es malade Tu souffres de quelque chose Mais pendant les 70 jours Ça n'a pas suffi Pour que je sorte Parce que dans tout ça Je ne cherchais qu'une chose Que ma situation s'améliore Je n'ai pas cherché Le plan de Dieu Pour ma vie J'ai fait 70 jours Et il y avait même Des réalités Que je ne maîtrisais pas Avec ma femme On est parti un jour De dire On va faire 7 jours En finit Dieu dit Qu'on dit Il y a encore 7 Qu'on dit Il y a encore 7 Et c'est là Le jour là Pendant cette période Que Dieu m'a expliqué Jusque là Je ne savais encore Rien de ma destinée Vous voyez tout ça Pendant tout ce moment là Je n'ai jamais rêvé Que je serais Parce qu'un jour Jamais Jamais Pendant tout ce que je faisais là Je n'ai même pas rêvé C'était le problème C'était le problème De vie seulement Que je posais à Dieu Et c'est que Dieu Change ma condition Et c'est là Dieu m'a dit Est-ce que tu sais Pourquoi La sorcellerie Te combat Par tout Tu passes Et j'ai dit Non Il dit Regarde les fondements De ta famille Ta famille Elle est fondée Sur la sorcellerie Et j'ai commencé à regarder Mon grand-père Ma grand-mère J'ai regardé Côté partenaire J'ai regardé Côté maternelle J'ai dit Ah Cette affaire sérieuse Parce qu'à l'époque Quand je vais Dans n'importe quelle maison C'est la sorcellerie C'est le combat La sorcellerie C'est le combat La sorcellerie Il y a des choses Qui sont en train De vous déranger Et ces choses Vous distraient La première chose Dont je veux parler Il y a l'influence De la domination Des condamnations Beaucoup Vous êtes là Mais il y a Des condamnations Sur vos vies Comme c'était Sur la vie de Moïse Je vais révéler Sur ça Romain 8 verset 1er dit Il dit Il n'y a point C'est maintenant Donc je crois Parce que moi J'ai gardé ça En tête comme ça Il dit Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux Qui sont en Jésus Mon frère Mon frère Combien de chrétiens Ce croyant chrétien Vive encore Sous la condamnation Des alliances Négatives Ils disent Ils disent On est en Jésus Parce que vous venez A l'église Vous pensez C'est ça Vous êtes en Jésus Il prend la voie Qui quitte Moab Pour aller Le mont Comment on appelle Le mont Il doit quitter Moab Pour aller Moïse Et Deutéum 34 Voilà Mon ébo Je vais seulement Parler de Moab Ce matin La Bible Elle est complète Et c'est là J'ai compris Quand vous lisez Dans Deutéum Dans l'homme 27 12 12 à 23 Que j'ai dit là Dieu a donné La raison Pour laquelle Moïse N'est pas partie Et tout le monde Sait que c'est parce Qu'il s'était fâché Il a frappé Le rocher Pour beaucoup On peut dire Mais vraiment Comment on va frapper Seulement un rocher Dieu va se fâcher Comme ça Ok Je vais vous dire Deux choses D'abord Moab Moab C'est C'est le fruit C'est le fruit De l'inceste C'est le mariage Interdit par Dieu Le fruit du mariage Interdit par Dieu Moab Moab c'est l'enfant Que Lot a eu Avec sa fille aînée Qu'on appelle Moab Donc Dieu est en train de dire Moïse Tu as raté ton mariage Tu as fait un mariage Contre nature Et ça t'a empêché De dominer Tes émotions C'est pour ça Il dit Mais nature C'est de là Que tu étais parti Ta chute Pourquoi On ne lui a pas dit D'aller ailleurs C'est de moi Bon il a dit de partir Quand ils sont arrivés à moi C'est pas ce que L'Abbé vous a dit Combien c'est moi Qui a dit ça 34 verset 1er là Lisez votre Bible Moïse monta Dans les plaines De Moab Sur le Mont Nébo Il a quitté Moab Pour aller là Où il va mourir J'ai beaucoup médité Sur celui-là J'ai dit que Beaucoup sont sous La condamnation C'est pas le fait D'être chrétien Qui va vous en libérer De toute condamnation Elle sait d'abord Tu es en Christ Elle sait d'abord En Christ Quand ils sont En Jésus Christ Bon je vais revenir là Beaucoup croient En Christ Mais tu es très loin De Christ Très loin Très loin Tu es dans l'église C'est vrai Mais tu n'es pas En Christ Ok Je ne vais pas Me mélanger Moïse A épousé La fille de Jétro Sephora Qui est une fille Mandianite Cette fille là C'est des mandianites Ce qui la caractérise C'est la fille Qui est maître Les boucles en or Dans le nez Et sur la langue Pour séduire C'est le descendant D'Abraham aussi Après que Sarah soit morte Abraham s'est trouvé une femme Parce qu'il avait encore Un peu de vigueur Donc il a trouvé Ketura Avec Ketura Il avait je crois Cinq enfants Parmi les cinq enfants Là il y avait Mandian Et quand lui Comme lui Il sait que ce qu'il a fait Là Dieu ne veut pas Quand il voulait mourir Il a appelé les enfants Il les a donné cadeaux Et il les a chassés Pour dire Éloignez-vous de la volonté de Dieu Et c'est de ce peuple là Qui est toujours contre Israël Et qui s'est toujours associé au Moabit Pour combattre les enfants d'Israël C'est des femmes qui attirent On les appelle des allumeuses C'est elles qui ont été envoyées Par le roi balan Que pouvaient tomber les enfants d'Israël Quand les femmes Là sont quelque part C'est ça que Moïse a trouvé pour femmes Et au lieu Parce que le mariage Est censé changer l'homme Adoucir l'homme Ou bien c'est ça non ? On dit la femme C'est la douceur C'est ce qui est calme Mais Moïse elle est tombée Sur une femme panthée Et donc la colère Est renforcée C'est pour ça qu'il n'a jamais été heureux sa vie La médecine toujours Beaucoup vous avez échoué Dans vos mariages Et au lieu de prendre du temps Pour que Dieu vous restaure Pour que vous puissiez maintenant Voir clair la vie Vous voyez La femme de Moïse là C'est Phora là C'est une femme chandame Moïse dit Ils ont fait le premier enfant C'est pourquoi vous avez entendu Les enfants de Moïse Ils ont sorti dans quelque chose Quand même Il avait des enfants Qui avaient plus de 40 ans Mais pourquoi aucun d'eux Aucun d'eux n'a été choisi par Dieu Ça ne vous détonne pas La femme là Moïse dit On va faire la circoncision À notre enfant La femme dit Ici Ça n'arrive pas dans ma maison Jamais Obéi à Dieu Ici Il y a des hommes Ils ne peuvent pas donner d'hib Ça va On va dire Ah Maman Maman Beaucoup Beaucoup Vous n'êtes pas heureux À cause de votre mariage Et ça devient une condamnation Vous voyez Dans votre cas Le diable c'est que Vraiment Tu n'es pas content Tu n'es pas fier De ta femme Il y en a Si tu peux même changer ça C'est de même Même si c'est impossible Si c'est le parcours du pasteur Il dit Si tu peux encore changer Oh Il dit la gloire à Dieu Mon frère Tu as prié Jamais Je ne vais Tu peux dire que La femme là La nuit Elle se transforme en serpent Il faut tuer le serpent Là là-bas Moïse a raté son mariage Voilà une première source De condamnation Ah c'est ça Vous voyez Il était toujours Avec son mariage Il était condamné À la vie Médiocre À la vie Non épanouie Moïse n'était pas heureux Dans son mariage Moïse n'a jamais été heureux Dans son mariage Avec sa femme Jamais La beauté est là La beauté est là Les boucles d'oreilles Ils sont là Mais la joie n'est pas là La paix n'est pas là Il vivait l'enfer À la maison Un peu de choses Il mélange le sentiment De la maison À son sentiment Et il agit Mon frère Quels sont les choix Que tu as fait Qui font que tu vis Dans la misère Et tu penses Que c'est les autres Ton problème Que personne ne vous trompe Vous êtes responsable Des choix Que vous aviez fait Même si ton mari Là Si on te l'a donné Tu avais la possibilité De refuser Combien Est-ce que moi Ici là Moi Quelle autorité J'ai pour dire Que nous On a Justine Quelle autorité J'ai pour dire Que vous avez dit 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 De force Je suis fait D'accord Mon frère Donc je suis fait Pour dire Que vous avez dit Je suis pas Je suis fait Ça fait qu'au lieu que son cœur soit dans la douceur Et ça l'a poussé maintenant A commettre un crime C'est ce que Moïse a fait là Dieu a dit Pâle au rocher Pâle Il a laissé la parole Et il a pris le bâton A cause de la colère Moi je me suis posé la question C'est ça L'insatisfaction à la maison Le manque de paix D'ailleurs Cette femme là Il est allé chercher en ville Encore une autre femme Ce qu'il a créé Ce que son mariage Les chèques de son mariage Les gens parlaient déjà de ça Il est allé maintenant prendre encore une noire Et c'est ça Sa grande soeur Et son grand frère Ils sont en train de dire Mais comment Le petit là Il se prend pour qui Tout ça C'est ça Il est allé maintenant Et il est allé maintenant C'est ça Il est allé maintenant Au final Et il est allé maintenant Il est allé maintenant Mariam là Elle était là quand Aaron est mort Elle était là quand Moïse est mort Vous devez restaurer vos foyers, vos mariages Comment tu t'es marié ? Voilà quelque chose qui vous voile la face Dans la recherche de votre désert Parce que tellement les problèmes de famille Les problèmes de famille sont là Que toutes les prières Il faut me dire Quelle prière il peut faire Sa femme lui dit C'est comme ça qu'elle est ensemble à 4 de femmes C'est comme ça Bon si c'est le jour là Quelle prière il peut faire Vous êtes avec moi non ? Vous êtes là ce matin ? Alléluia ! C'est les choses qui conduisent au remplacement Bon Sincèrement Vous êtes assis Assis Combien parmi vous Votre âme est dans la joie A cause de votre foyer ? Combien ? Il faut me dire Tu connais ? Tu es fier de te dire Eh Seigneur Merci pour ce foyer Gloire à tout Tu es fier de te dire Nei Je fais un peu Il faut qu'il faut aller d'abord La bataille de tout Je suis un peu Je suis un peu Il faut qu'il faut qu'il faut Déjà Un peu Vous êtes en train de prier Moi, il a frappé le rocher. Dieu est le rocher des âges. Dieu a dit quelque chose. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir. Il dit, tu ne m'as pas honoré devant ce peuple. Tu ne m'as pas honoré. Moi, je venais de violer un principe. Au nom de ton père et de ta mère, afin que ta vie se prolonge. Beaucoup à cause d'Ammony, on n'entend pas les contats. Non, papa, tu sais, le temps n'est pas le même. Ton temps est déjà dépassé. Moi, ce que je vois... Parce que tu vois des amis te parler. Ton papa ne m'a dit non. C'est quoi pour vous l'incentreur ? Non, non, moi, je vais quitter. Yeah, yeah, yeah. Moi, il n'a pas honoré son père. Et c'est pourquoi il est venu demander pardon pour ça. Et sa vie ne s'est pas prolongée. Il y en a, les pères sont déjà morts. Tu ne peux même pas avoir la paix. Voilà l'influence de la malédiction. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Il dit, tu ne m'as pas honoré. L'insatisfaction de ta maison, afin que tu n'as pas honoré ton père. Je parle aux jeunes hommes et aux jeunes filles. Faites attention. Même si le père ne dit rien. Même si la mère ne dit rien. Il ne faut pas que ton âge. Malon. Oison qui pense que tu ne l'as pas honoré. C'est trop grave. C'est trop, trop grave. Tant que tu fais ça, tu dis que tu es en Jésus-Christ. Tu es sous la condamnation. Parce que tu n'as pas honoré ton père. Il y a une parole qui est liée à ça. Honore ton père et ta mère, afin que ta vie se prolonge et que tu vives heureux. Dans le pays que l'éternet, ton Dieu te donne. Tu ne les as pas honorés. Vous honorez le pasteur. C'est bon. Il faut honorer ton père. Il faut honorer ta mère. Tu les ignores. Et voyez dans ça, en frappant le rocher là, il y a Dieu le Père, Dieu le Fille, Dieu le Saint-Esprit. L'est-ce pas? La Bible dit que le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas Non, il a frappé le Saint-Esprit. Il a frappé le Saint-Esprit. Vous avez compris pourquoi quand il demandait pardon, Dieu n'a pris vous. Vous avez compris? Beaucoup sont à l'église. Mais ils sont sous la malédition. Ils sont dans les liens négatifs. Et comment est-ce que tu peux être dans cet état? Pour que Dieu te bénisse. Pour accomplir le plan de Dieu. En dépit de toute la puissance que Dieu a mis à la disposition de Moïse, son mariage a détruit tout ça. Il a gâté. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, la corde a été tirée. Et c'est fini? Comment tu as fait tes choix? Quelles sont les choses auxquelles tu es attaché? Mon frère, il faut que vous alliez traiter d'abord les condamnations sous lesquelles vous êtes. Pour que votre vie, votre comportement reflète Christ. Voyez, la vie chrétienne là, c'est en plusieurs étapes. Je vois ça en quatre étapes. Et c'est pourquoi je demande parce qu'ici on dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'appel de Jésus là, c'est d'abord viens et vois. Viens et vois là. Oui, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus bénit. Oui, tu viens et vois. Tu n'es pas en quoi Jésus-Christ? Tu es un voyeur. Tu es un spectateur. Ou bien? Ou comment nous comptons rien? Il y a beaucoup qui viennent à l'église en tant que nous comptons. Et maintenant, tu dis que tu es un Jésus-Christ. Il dit viens et vois. Ce n'est pas ce qu'on a dit à Nathanel. Viens et vois. Et il dit, ah, c'est quelque chose de bon, peut-être sortir de l'âme. Donc ça commence par d'abord viens et vois. Et quand tu vois, si ça t'intéresse, suis-moi. Là encore, ce n'est pas encore, ce n'est pas encore. Je suis en train de te suivre. C'est pourquoi Jésus dit, beaucoup croyaient, quand ils faisaient les miracles là, beaucoup croyaient, mais ils ne se fiaient point en eux, parce qu'ils savaient que c'est le Père. c'est parce qu'on lui a dit que si tu persévènes, ta maladie sera guérie, la pauvreté, qu'il est là. Mais toi, tu vas croire qu'il est en Jésus et il est sous la condamnation. Troisième, demain avec moi. il y a quelque chose qui le tient là. Comme son mari va dans cette église, il demeure avec son mari dans l'église. Comme c'est là que, bon, quand il était malade, on a prié pour lui jusqu'à la guérison. Il est là. En fait, vous me suivez. Mais toutes ces trois étapes-là n'est pas encore, ne t'enlèrent pas de la condamnation. C'est pourquoi les gens sont à l'église et ils sont sous la condamnation. C'est, demeure en moi. Et donc, celui en qui je demeure, celui qui demeure en moi et en qui demeure mes paroles, tout ce qu'il demandera, cela lui sera accordé. Demeurer en Jésus là, c'est là le vrai problème. Et ce matin, certains ont besoin de l'expérience de Paul sur la voie de Damas. Il faut d'abord que Dieu les fasse passer par une épreuve rude avant qu'ils ne se rendent compte que je ne sais pas encore Dieu. Sinon, comment vous allez comprendre? Comment vous allez comprendre? Quand quelqu'un dit que m'aiderai en Jésus et menti sans que cela ne le dérange. Aller en chambre avec femme sans que cela ne le dérange. Mon frère, aller boire jusqu'à te saouler sans que cela ne te dérange. que Dieu nous aide pour qu'on ne soit pas remplacé au nom de Jésus.